Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent. Je suis Xavier Blanchard, le responsable commercial de la société Enoptea. Je remplace à main levée mon dirigeant Gilda Delbeau qui a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Donc je vais découvrir le sujet avec vous et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous allons parler effectivement donc de la sobriété énergétique et surtout particulièrement comment l'appliquer au niveau d'un parc tertiaire. Alors pour rappel, 45% de l'énergie finale consommée en France proviennent des bâtiments tertiaires et résidentiels et génèrent 20% des émissions directes de gaz à effet de serre. On parle d'énergie finale à défaut de l'énergie primaire ou de l'énergie facturée, donc résolument l'énergie qui est l'énergie finale consommée par le bâtiment. Alors la crise énergétique nous pousse à revoir nos habitudes et à accélérer pour sortir plus vite de la dépendance aux énergies carbonées. Le premier objectif commun à la France, c'est de baisser donc de 10% notre consommation d'ici 2024 pour l'ensemble donc des établissements aussi bien étatiques, entreprises, collectivités et particuliers. 2024, c'est demain. Alors deux méthodologies sont proposées à travers nos différentes expertises métiers chez Inoptea, notamment la première et qui demande aucun investissement matériel. C'est simplement d'analyser les données énergétiques, notamment très adaptées dans le domaine du secteur tertiaire. Et la deuxième méthodologie consiste effectivement, mais qui demande plus d'investissement, notamment matériel et financier, à travers des audits énergétiques plus adaptés également pour des bâtiments qui vont avoir différents usages, notamment des industriels qui peuvent être effectivement avoir des bâtiments à usage tertiaire comme des bureaux, des entrepôts, des bâtiments dédiés à la logistique ou au stockage. Les étapes clés, c'est tout d'abord effectivement de collecter l'ensemble des données énergétiques. Aujourd'hui, chez Inoptea, en l'occurrence, on est capable de collecter l'ensemble des données de factures, à la fois d'électricité et de gaz de nos clients, et de collecter l'ensemble des données de consommation en tant que tiers de confiance auprès des gestionnaires de réseau, notamment Enedis et GRDF, et de pouvoir effectivement par la suite les concaténer, les centraliser pour les analyser plus finement, et notamment à travers la courbe de charge et la carte de chaleur qu'on découvrira juste après. Et l'idée, c'est de pouvoir, suite à cette analyse, sans investissement matériel, de pouvoir donc cibler et de mettre en place des premiers plans d'action qui vont permettre d'atteindre jusqu'à 10% de réduction de la consommation des bâtiments. Nous sommes très fiers d'accompagner le groupe Rexel. Je remercie d'ailleurs quelques personnes présentes ici dans la salle du groupe Rexel d'être à mes côtés. Le groupe Rexel, vous le connaissez, vous connaissez sans doute le groupe Rexel, un acteur emblématique et leader sur son marché sur l'ensemble des produits et services en lien avec l'énergie. Aujourd'hui, le groupe Rexel, c'est 450 sites. Une des grandes problématiques que peuvent rencontrer des organisations multisites à l'image de ce groupe, c'est effectivement de pouvoir collecter et rassembler, centraliser l'ensemble de ces données énergétiques, notamment sur l'électricité et sur le gaz. Notre collaboration avec le groupe Rexel a commencé en 2021, exactement en novembre 2021. L'idée était de pouvoir les accompagner en fonction, bien sûr, du décret éco-tertière dont vous en avez tous entendu parler, pour pouvoir déjà cibler les bâtiments assujettis au décret tertiaire et de répondre aux obligations qu'impose ce décret pour pouvoir transmettre l'ensemble des données bâtimentaires, surfaciques, patrimoniales et les données de consommation d'énergie et également de pouvoir détecter l'année de référence en fonction de la bonne méthode de calcul, mais surtout de pouvoir commencer à mettre en place sur l'ensemble des bâtiments assujettis au décret tertiaire des premiers plans d'action par l'analyse des données et ainsi atteindre déjà des objectifs de réduction de la consommation de ces différents bâtiments concernés par le sujet. Aujourd'hui, c'est 130 sites qui ont été analysés depuis le début de la mission et c'est une analyse qui a permis à Rexel de prendre l'engagement de réduire de 20% ses consommations d'ici 2024. Alors, comment on s'y prend ? Donc, trois analyses possibles que nous sommes en capacité de proposer à travers nos différents solutions logicielles. Tout d'abord, la carte de chaleur. La carte de chaleur, c'est tout simplement le diagnostic de consommation. Chaque site va être analysé en fonction de sa carte de chaleur, de sa courbe de charge et de ses puissances souscrites. Sur un lundi d'une semaine, du lundi au dimanche et de 8h à 0 à minuit, on va pouvoir donc très facilement détecter effectivement comment se comporte le bâtiment. On se rend compte assez facilement à l'image que vous voyez sur la carte de chaleur qu'on va avoir potentiellement des appels de puissance à des moments où il n'y a personne dans le bâtiment, les bâtiments sont fermés, on est le dimanche et effectivement, on se rend compte qu'il y a effectivement des dérives ou des problématiques. On peut intervenir rien que par cette analyse et mettre en place des solutions correctives pour pouvoir effectivement améliorer le processus et donc atteindre déjà, enfin obtenir une réduction de la consommation. Ensuite, on va analyser beaucoup plus finement la courbe de charge. Donc comme je vous le disais juste précédemment, en tant que tiers de confiance, on va récupérer effectivement l'ensemble des consommations par pas de 10 minutes, donc auprès des gestionnaires de réseau. Et ce qui va nous permettre effectivement d'analyser les données de façon beaucoup plus fine et de pouvoir en extraire effectivement des rapports et des synthèses très détaillées afin de comprendre là où est-ce que je peux intervenir. Enfin, sur les puissances souscrites, notamment donc à travers le retour d'expérience avec le groupe Rexel, sur 130 sites, nous avons réussi à identifier donc une réduction de consommation équivalent à 23% de la consommation totale des sites sur l'année 2021. Donc c'est un chiffre qui est relativement important. Et tout ceci, sans avoir été dans les bâtiments, on n'a pas eu le besoin de visiter l'établissement. Nous n'avons fait qu'analyser la donnée. Alors, quelques résultats. Les analyses ont permis donc effectivement à Rexel de travailler sur un budget 2023 et notamment donc sur les investissements à réaliser en priorité. L'analyse en fait des données permet de cibler de façon pertinente les bâtiments sur lesquels il va falloir investiguer et sur lesquels on peut déjà avoir des résultats sur investissement de façon significative. Mise en place d'actions dans les sites identifiés depuis octobre 2022. J'imagine que vous aurez des questions à me poser par la suite. Je vous propose effectivement de vous parler un tout petit peu de nous. Alors, Enoptea, c'est une société donc lyonnaise familiale qui a été créée en 2014 par deux frères, Gilda et Yann Dolbeau, suite à la libéralisation des marchés de l'énergie. Nous sommes aujourd'hui 27. Nous sommes encore une petite PME en devenir. Nous avons la chance effectivement depuis le début de connaître la croissance et nous avons nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des organisations multisites, ce qui fait écho effectivement avec le groupe Rexel en développant effectivement une technologie qui se veut être unique et qui permet effectivement d'aller chercher dans les espaces clients fournisseurs de nos clients. L'ensemble des espaces clients fournisseurs d'électricité et de gaz, les factures de nos clients, on les centralise et là, on a donc un algorithme qui nous permet de dématérialiser de façon exhaustive l'ensemble des données que compose la facture. On va coupler ces données de facturation avec les données de consommation et cette technologie nous permet aujourd'hui de proposer trois offres complémentaires. L'optimisation des dépenses qui est notre métier historique. Dans cette activité-là, nous auditons les factures de nos clients et on va chercher des leviers d'économie possibles sur l'acheminement, sur la partie taxe, mais également sur la partie fourniture. On va être le partenaire de nos clients pour négocier leur contrat d'énergie dans un contexte de marché ultra volatil, comme vous le savez tous, donc hyper compliqué. Et une des clés de succès aujourd'hui pour négocier des meilleures conditions tarifaires et contractuelles, c'est l'anticipation. Cette expertise historique métier, l'optimisation des dépenses, nous a permis de développer notre premier outil qui est un logiciel en mode SaaS qu'on a appelé e-fact et qui permet effectivement de gérer l'ensemble des données de facture de nos clients. Très pertinent pour des organisations justement multi-sites qui vont gérer une multitude de points de livraison et donc différents contrats à la fois d'électricité et de gaz. Ce qui nous a permis donc de développer une deuxième offre, maîtriser donc ces données en proposant effectivement la commercialisation de ce premier logiciel ou en mettant à disposition une API dédiée à la gestion brute des données de factures et qui permet à des sociétés qui vont être des bureaux d'études, qui vont être des agrégateurs de solutions, de récupérer cette donnée pour pouvoir par la suite mener à bien leurs différentes missions auprès de leurs clients. Enfin, suite à notre montée en puissance, en toute modestie, sur ce métier qui est d'être un éditeur français de solutions logicielles adaptées à l'univers de l'énergie et en particulier sur les coûts et les consommations, on a été amené en lien avec l'actualité et notamment un peu à cause du décret tertiaire à développer un logiciel qui lui est dédié au management de l'énergie des bâtiments, donc uniquement pour le tertiaire, dans lequel on a développé un portail qui lui est dédié au décret tertiaire et qui permet facilement à nos clients de pouvoir répondre aux obligations qu'impose ce décret, notamment pour la phase déclarative, où il faut, comme vous le savez, transmettre des données bâtimentaires, surfaciques, patrimoniales, des données de consommation, une année de référence sur la plateforme opérate développée par l'ADEME et ensuite de pouvoir les accompagner en fonction de leurs besoins, bien évidemment, sur la création et la priorisation des premiers plans d'action à mettre en place pour pouvoir justement atteindre ces objectifs de réduction de la consommation, à l'image de ce que j'expliquais tout à l'heure à travers le retour d'expérience avec le groupe Rexel. Ce sont donc résolument trois offres complémentaires et l'idée, c'est de pouvoir effectivement de répondre le plus possible aux besoins que nos clients peuvent nous exprimer, nous faire remonter et de leur expliquer qu'effectivement, par l'analyse de la donnée, avant même d'envisager un investissement matériel, on peut déjà avoir des résultats significatifs, prendre la main d'abord sur ces consommations et surtout, mettre en place des plans simples pour pouvoir effectivement agir sur sa consommation et avoir des résultats donc pertinents. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions à me poser, avec grand plaisir pour essayer de vous répondre. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je vous écoute. Il n'y a peut-être pas de questions. Donc c'est très clair, alors, ce que je vous ai raconté. Bonjour. Question. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux collectivités ou si purement les entreprises privées ? Alors, non. Oui, bien sûr. On est très intéressés par les collectivités, bien évidemment. Nous travaillons, en fait, dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être mettre un slide là-dessus. On couvre tous les secteurs d'activité à usage tertiaire et également aussi industriel à travers les trois offres. Donc oui, on accompagne quelques organisations dans le domaine public. Je pense à des syndicats d'énergie. On accompagne le CIDEL. On accompagne la métropole de Clermont-Ferrand. On accompagne SDMIS. On accompagne Hauts-de-Paris. On accompagne... Voilà. Oui, on travaille que les collectivités. Est-ce que vous aurez vocation à terme à essayer de développer une brique pour du sous-comptage d'énergie ou piloter des équipements énergétiques étant donné qu'aujourd'hui, le plan de sobriété met beaucoup l'accent là-dessus ? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Aujourd'hui, alors peut-être que ça n'apparaît pas là sur ce visuel, mais la genèse des Noctea, c'est la data. On appelle ça un peu la genius data sur deux fluides, l'électricité et le gaz. Nos solutions logicielles sont interopérables et l'idée, c'est d'abord de maîtriser ces deux fluides et d'être en capacité de délivrer de la donnée fiable, donc vérifiée et de qualité. Parce que quand on prend juste l'exemple du décret tertiaire, on parle de consommation d'énergie finale, il ne suffit pas juste de relever la consommation sur le haut de la facture. C'est bien de vérifier, effectivement, puisque les factures d'énergie sont sur des mois glissants. Il y a des consommations estimées, réelles, des avoirs, etc. Donc toute la difficulté, elle est là. Ça, c'est le cœur de métier. Et dans l'idée d'avoir des solutions interopérables, c'est de pouvoir être aussi capable de remonter toutes autres données et de les implémenter dans la solution. D'accord ? Et là, l'idée, c'est bien évidemment aussi de travailler avec un écosystème qui existe, qui est présent aujourd'hui autour des Noctea et effectivement, donc, d'aller chercher les bons acteurs pour pouvoir, effectivement, à un moment donné, imaginer des ponts et définir le flux entrant ou sortant des données et de pouvoir agréger ou implémenter d'autres données pour faire grandir la solution et les différentes analyses. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais voilà. Donc, on reste encore une jeune entreprise, même si on a déjà 8 ans d'existence et qu'on est en croissance, donc c'est génial. Mais on ne veut pas non plus aller trop vite. On veut d'abord devenir un acteur reconnu. Je pense que ça commence à être le cas, donc dans le sens visible et lisible sur cette technologie dédiée à l'électricité et aux données de consommation d'électricité et de gaz. Voilà. On peut peut-être, vous avez peut-être des questions sur le retour d'expérience avec le groupe Rexel ou je ne sais pas combien de temps il nous reste. Format 15 minutes, c'est à la fois court et à la fois bien. En tout état de cause, si vous aviez le souhait de poser des questions par la suite, je sais que vous pouvez prendre contact avec Noptea. N'hésitez surtout pas. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Nous sommes présents, bien sûr, sur le salon. Nous sommes en bas, dans l'espace start-up, juste à droite de l'entrée de la grande salle de conférence. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada